Je tenais absolument à être là aujourd'hui par rapport au programme des rencontres. Ça me paraissait important et instructif pour moi, peut-être comme pour vous, je l'espère en tous les cas, de vous présenter Morbihan Solidarité Énergie qui est un labellisé SLIM depuis 2017. Donc on a trois ans de recul sur le dispositif. Le SLIM, c'est le service local d'information pour la maîtrise de l'énergie qui rentre dans le cadre d'un appel à candidature proposé par Leclerc chaque année et qui permet de bénéficier de financements de ces deux oeufs. C'est moi qui passe ? Non, c'est moi. D'accord, ok. Ok, c'est bon. Donc c'est un dispositif de lutte contre la précaïté énergétique. Il me paraissait, alors j'ai 15 minutes, je vais essayer de respecter le timing. C'est un dispositif qui est complètement volontariste. Quand il est porté par les collectivités, ça rentre dans une démarche proactive de la part de la collectivité. Nous, ça s'est aussi inscrit suite à la loi NOTRe de 2015 où le département a souhaité se recentrer sur ses politiques sociales et donc revoir ses politiques de l'habitat pour les réinterroger, notamment Habitat Indigne et précarité énergétique, énergie. On était délégataires des aides à la pierre avant et on se recentre sur une approche plus sociale. Les aides à la pierre et les aides à l'énergie, finalement, ne touchent pas réellement les ménages en situation de précarité énergétique. Et puis, le département porte aussi le FSL où on vient financer des impayés d'énergie et puis financer de la récurrence aussi beaucoup. Et finalement, entre les deux, il n'y avait pas grand chose. Soit on rentre dans les dispositifs d'aide à la pierre, soit on demande, on sollicite en fonction des difficultés qu'on rencontre quand on est dans des situations de précarité, notamment liées à l'énergie. On vient taper à la porte du département pour une aide aux impayés. Le département, il est aussi chef de file de la précarité énergétique et c'est à ce titre-là aussi qu'on va pouvoir s'auto-saisir de cette thématique de la précarité énergétique pour impulser à l'échelle du département ce dispositif. Du coup, le dispositif, il est vraiment piloté par le département sur la totalité de son territoire pour éviter de générer des inégalités, ce qui, au départ, a été questionné par le CLAIR. Je veux dire, il y avait une petite prise de risque à partir sur cette ampleur-là. Du coup, ce dispositif, il permet de compléter, voilà, entre aide à la pierre et impayés, on a quelque chose qui vient s'inscrire au milieu et qui est l'approche globale de la situation de la personne et du bâti et de bien comprendre ce qui met le ménage en situation de précarité énergétique. Est-ce que c'est le bâti ? Est-ce que c'est le manque de ressources ? Est-ce que ce sont les usages ? Est-ce que, voilà, c'est une situation familiale qui est déstabilisée à un moment donné ou économique qui vient fragiliser la personne ? Est-ce que c'est ponctuel ? Est-ce que c'est structurel ? C'est tout ça par cette approche globale qu'on peut le mettre en lumière. Oui, merci. Ce dispositif, donc, on est parti pour trois ans, il touche tous les propriétaires de leur logement et les locataires, qu'ils soient locataires dans le parc public ou les locataires dans le parc privé. Aujourd'hui, on est une équipe de huit personnes réparties pour, justement, permettre de réaliser des visites à domicile sur l'ensemble du département. Et on avait un objectif de 1 600 visites sur ces trois années. Oui, il finit cette diapo-là. Il y a des diapos, je vais très vite pour arriver au cœur du sujet. Donc, le contenu de l'action, comme je le disais, c'est quelque chose... Enfin, l'avantage de ce dispositif, c'est aussi qu'on arrive à prendre le temps, prendre le temps de comprendre la situation du ménage dans sa globalité. Et donc, ça s'appuie sur une première étape fondamentale, qui est celle des repérages. Ces repérages-là, ils sont faits essentiellement par les travailleurs sociaux, les CCAS, les associations caritatives. On a aussi la MICEP, la sauvegarde. Voilà, tout un tas de repérants, les opérateurs Habitat, la DIL, qui viennent, via une fiche de repérage, nous communiquer une situation. Cette situation, elle arrive à la DIL, qui est notre guichet unique, qui réceptient toutes les fiches, qui les regardent, qui valident le fait que la personne rentre bien dans le dispositif, à savoir une problématique logement ou énergie, et un plafond de ressources, puisqu'il faut être sur des ressources inférieures, enfin, égales au plafond de l'ANA. Donc, la DIL reçoit la fiche de repérage et va la rebasculer en fonction du territoire, de la commune, sur un chargé de visite. Et on a trois opérateurs pour réaliser ces visites. Et donc, lors de la visite, qui prend à peu près deux à trois heures, on va regarder, justement, tous ces aspects qui sont liés au logement, donc au bâti, et puis à ce qu'on y trouve aussi dans ce logement, les équipements, leur vétusté, et puis après, tous les usages qui vont avec. Il y a un temps certain aussi qui est consacré à regarder les factures, à analyser la consommation. Et tout ça va se retrouver dans un rapport, qui, après, va être adressé au ménage une quinzaine de jours après la visite. Dans ce rapport, on va également y trouver des orientations en fonction des constats qui ont pu être faits lors de la visite. Ces orientations, elles sont essentielles, parce que la visite stricto sensu, elle pose les constats, mais peut figer le ménage avec ces constats. Donc, qu'est-ce que je fais ? L'idée, c'est de pouvoir mettre en lien le ménage avec un certain nombre d'acteurs relais, sur les différentes orientations qui auront été faibles. L'idée, c'est de pouvoir le conseiller sur ce qui est à sa portée. L'idée, ce n'est pas de l'orienter systématiquement vers des travaux à 15 000 euros quand il a un rêve pour vivre de 150 euros. Là, on n'y arrive pas, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la solution qu'on va chercher. Donc, c'est vraiment aussi du coup humain, un travail un peu de dentelle et de finesse pour essayer d'arriver à orienter au mieux la personne par rapport à sa situation, encore une fois, familiale, financière, liée au logement, et son souhait aussi, sa capacité à faire. Sa capacité d'agir, c'est ce qui va aussi être mesuré par la chargée de visite. Les chargées de visite dans le Morbihan, ce n'est pas le choix de tous les SLIM, sont des CESF, justement pour pouvoir permettre cette analyse globale. Ah oui, pardon. En gros, conseillers en économie sociale et familiale avec une approche budgétaire et sociale du métier. C'est ce qui est dans les acteurs relais, j'entends ? Non, non. Les acteurs relais, ils interviennent en toute fin de processus quand on a identifié les orientations qui vont pouvoir être des aides aux travaux. Donc l'acteur relais va être l'opérateur habitat. Si on a identifié une problématique budgétaire, ça peut être l'association Cresus qu'on va mettre en acteur relais. Une problématique d'accès aux droits, on va renvoyer vers le travailleur social ou d'habitat indigne vers le pôle. Voilà, l'acteur relais, c'est celui à qui on va transmettre la situation avec l'accord du ménage pour pouvoir effectuer les changements nécessaires à l'amélioration globale de sa situation. On a trois outils supplémentaires dans le dispositif. Marie, je veux bien que tu passes la diapos, s'il te plaît. Qui viennent compléter ce système de je visite et j'oriente. On a des outils. On a un petit fond d'aide aux travaux qui est propre au dispositif qui vient permettre le financement. Je n'ai pas ramonné ma cheminée où je dois changer juste trois radiateurs, ce qui ne rentre dans aucune aide. Enfin, voilà, sauf après, on va chercher les C2O, les machins. Mais c'est l'idée d'être dans le sur-mesure et de pouvoir répondre à des choses qui viennent améliorer quand même, apporter du confort, limiter les pertes d'énergie. Et donc, ça peut passer, voilà, encore une fois, d'une porte qui laisse complètement passer l'air et qu'il faut changer et que les personnes n'ont pas les capacités financières de changer, à aussi des changements d'équipement. Quand on a les congélateurs avec 10 centimètres de gifre à l'intérieur et qu'à 20 ans, on dit, OK, on peut vous le changer, on aide à vous le changer. Et on a aussi un accompagnement renforcé ou que nous, on a appelé l'accompagnement sociotechnique pour accompagner les situations les plus complexes, les plus fragiles, où les personnes vont avoir du mal à s'approprier le rapport et les orientations pour cheminer avec elles, pour leur permettre, voilà, vraiment d'arriver à mettre en œuvre certaines des orientations qui ont été prescrites par le chargé de visite et qui vont pouvoir l'aider. Mais là, c'est un temps supplémentaire qu'on se donne, en fait, pour travailler avec le ménage, l'acceptabilité des orientations et le pouvoir d'agir de la personne. Et puis... Juste pour savoir, c'est une assistance sociale du département, c'est un conseiller en économie sociale et familiale... Ce sont toujours les CESF qui, pour certaines d'entre elles, ont cette mission d'accompagnement renforcée, ce qui correspond à un ETP sur le territoire. D'accord. Et qui est hébergé au sein du département ? Non, au sein des opérateurs, des trois opérateurs qui réalisent les visites. On a également la possibilité d'activer une médiation entre les propriétaires et les locataires privés, puisque là, on a aussi donc à peu près 45 % des situations qui concernent le parc locatif privé où, voilà, parfois, on a besoin de recréer du lien avant de pouvoir convaincre le propriétaire de faire des travaux. Après, on n'a pas beaucoup d'aide non plus, nous, au niveau de l'ANA local. Ce n'est pas non plus évident de financer les propriétaires sous l'angle économie d'énergie, les propriétaires bailleurs privés. Donc, on a ouvert notre fonds Petits Travaux aussi aux propriétaires bailleurs, pour ceux qui sont de bonne volonté et pour lesquels le dialogue permet d'avancer. L'idée étant forcément d'aller le plus loin possible pour que la situation s'apaise et amener le propriétaire bailleur à faire les travaux, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même, malgré tout, le bâti qui est la source la plus importante en termes d'économie d'énergie. Donc, on tend vers ça au maximum et de travailler ce lien entre locataire et bailleur en remettant du factuel et de l'objectivité dans les faits, sachant que bien souvent, les bailleurs n'ont non plus vu leur logement depuis bien longtemps et découvrent une situation. Sur la gouvernance... Ah oui, pardon. C'est juste une question sur la médiation. Qui c'est au sein de... C'est la DIL. C'est la DIL qui gère la partie médiation ? Oui, oui. Sur le dossier, vous la renvoyez ? Oui, oui. Il y a une personne qui... Celle qui fait l'animation aussi du dispositif au quotidien et qui réceptionne les fiches de repérage, qui s'est formée sur la médiation et elle vient aussi beaucoup s'appuyer sur les juristes au sein de la DIL. C'est presque des binômes aussi parfois au sein de la DIL pour pouvoir faire face à certaines situations puisqu'on a aussi parfois, bien sûr, des aspects réglementaires liés à la décence des logements et aux droits et devoirs locataires ou propriétaires bailleurs. À combien c'est le fondat ? Il est... Donc, cette année, il est de 68 000 euros. Il passera 70 000, ce qui n'est pas une grosse... Ce n'est pas énorme, mais bon, on essaye de le renforcer, de le conforter tout du moins pour l'année prochaine. Oui. Pour ce fondat, il y a un règlement d'intervention qui est diffusable ? Il n'y a pas vraiment de règlement. On a voulu beaucoup de souplesse. Le fonds ne se trouve pas au sein du département pour éviter toutes les contraintes administratives dans la gestion du fonds et être rapide sur la mobilisation du fonds. et l'idée, c'est de financer tout ce qui peut apporter une amélioration de confort, une diminution de la facture énergétique ou d'eau. Et après, voilà, s'il y a des cas exceptionnels ou des choses... Par exemple, on m'a demandé une fois, voilà, si c'était possible de financer un canapé, parce que la personne... un canapé lisse, que la personne n'avait même pas de quoi où dormir, bon, j'ai quand même dit non, même si on a envie, on a envie d'aider, on a envie de tout faire. Mais voilà, il y a des choses qui n'ont forcément l'objet du fonds. Après, il y a le FUA. Enfin, il y a d'autres fonds qui peuvent aider là-dessus. Mais la souplesse, en tout cas. C'est un peu le maître mot du dispositif pour que ça fonctionne. Et donc, c'est comment, là ? Qui gère le fonds ? C'est un des trois opérateurs à qui on a confié la gestion du fonds et qui fait le lien avec le ménage sur les devis et le paiement. Par contre, je vous en disais, en fait, on a un signe du fonds, on a une animation slim. Dans le cas de ce slim, on a un signe du fonds dans la législation hors slim. Oui. On a initié sur des fonds aussi, du coup, ça m'intéresse. Vous avez mis des... Les gens qui viennent avec des devis, par exemple, les comménagers, ou c'est vous qui avez passé des partenariats et certains de l'enseigne ? On n'a pas de partenariats à ce jour. C'est partie des pistes à creuser, mais les gens viennent avec leur devis et on ne... En fait, on fait l'avance et auprès de... Voilà. Et en fait, on leur demande juste de payer le reste à charge. C'est auprès des ménages que vous faites l'avance ? Vous payez le ménage ou l'enseigne ? On paye l'enseigne. Et je m'arrête la parole. Sur la mise en place de la gouvernance, pour arriver à ce dispositif qui a aujourd'hui, en trois ans, fait plus de 1 300 visites sur les 1 600 fixées comme objectifs, on est passé par six mois de configuration. Donc là, c'était aussi un des enjeux de l'atelier d'aujourd'hui, de comprendre un petit peu les partenariats, la gouvernance et comment on peut mettre en place un tel dispositif et assurer sa réussite, sachant qu'il y a déjà une multitude de choses qui existent par ailleurs. Donc, la difficulté, c'était dès le départ, c'était de faire face à la levée de bouclier des intercôts. Mais on a déjà des OPA. On a déjà des politiques de l'habitat. On ne comprend pas ce que c'est. Donc, c'est expliqué. On a vraiment eu besoin de ces six mois, à la fois pour nous configurer le projet et on a fait une dizaine de réunions partenariales sur chaque secteur pour essayer d'expliquer le mieux possible ce qu'était le SLIM et en quoi, justement, ça permettait de combler le trou dans la raquette que j'exposais au début de mon propos, à savoir, ce n'est pas une OPA. Ça n'a juste rien à voir. Par contre, on vous enverra des situations. Donc, il faut, comme tout nouveau dispositif, aussi être en capacité d'expliciter et de rassurer pour lever les freins. Après, nous, le frein qu'on avait aussi au départ, c'était un frein institutionnel. Le département, dans son fonctionnement et dans ses choix politiques, s'était retiré des liens avec les collectivités, avec le terrain, avec les associations, les partenaires. Et puis, tout d'un coup, on refrappe à leur porte. On leur dit, attendez, on débarque et vous allez voir, on a trouvé un truc super et on va faire. Donc, voilà. Ça a très clairement demandé aussi ce temps pour être crédible. Pour être crédible, dans le process aussi, il y a convaincre qu'on va être sûr du gagnant-gagnant et il y a mettre en place un process qui soit suffisamment cadré et rigoureux pour justement renforcer cette crédibilité, notamment sur le temps. Quand on dit sur un dossier Anna, il faut 8-10 mois pour monter un dossier quand tout se passe bien. Puis avec les plateformes, aujourd'hui, ma prime coup de pouce qui ne marche pas bien. Voilà. Aujourd'hui, la dématérialisation pose aussi excessivement de problèmes. Nous, c'était de dire, voilà, nous, OK, vous nous envoyez une fiche de repérage dans les 15 jours, un mois, on fait la visite. Voilà. Au début, c'était vraiment de créer du lien au quotidien dès le démarrage. Après, aussi, avec les donneurs d'alerte, tous ceux qui nous ont envoyé des fiches de repérage, c'est un mail tout de suite, immédiat. On dit, on a bien reçu, vous inquiétez pas, on organise, on vous fait un retour et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, c'est créer un lien avec tout le monde, tout type de partenaires, les donneurs d'alerte, les collectivités. Et puis, une fois qu'on a réussi à convaincre le premier niveau, là, dans ces six mois de configuration, eh bien, on a aussi la possibilité d'atteindre d'autres partenaires. C'est-à-dire, quand on a réussi à convaincre l'Orient Agglomération du dispositif, ils nous ont facilité les choses pour travailler les liens avec le bailleur local qui était l'Orient Habitat. Donc, voilà, c'est étape, step by step aussi pour arriver à créer des liens et ces liens, on ne les a jamais lâchés. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a initié au démarrage du dispositif, on le poursuit, je ne dirais pas quasi quotidiennement, mais presque, soit par un lien via des situations individuelles, soit par un lien institutionnel. Et c'est une énergie aussi très importante et qui mérite d'être investie sur une durée prolongée. Pour démarrer le dispositif, on a lancé aussi 11 réunions d'information délocalisées avec, on a invité très, très large les acteurs de la santé, les acteurs du social, les acteurs de l'habitat, les associations caritatives, etc. Les élus, les CCS, tout le monde y est passé. On a quand même réussi à réunir 550 personnes au final, ce qui nous a permis de démarrer le dispositif puisqu'il n'était pas connu, il fallait le faire connaître. Et donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Ensuite, sur les aspects de lien, de partenariat, de pourquoi ça fonctionne aussi, c'est que sur le choix des opérateurs, on a fait le choix pareil, pour rassurer les EPCI et les intercommunalités et on a fait le choix aussi d'avoir les opérateurs de proximité, donc de s'appuyer sur les agences locales de l'énergie qui avaient déjà des liens avec les intercos et un opérateur historique qui connaissait aussi tout le territoire rural et voilà, et l'autre partie du territoire. Ce qui nous fait trois opérateurs, ce qui n'est pas simple pour nous, par contre, stratégiquement, pour le maillage, le lien aussi entre partenaires, les liens de proximité et de la connaissance des acteurs entre les opérateurs et les acteurs du territoire, que ce soit les intercos, le bailleur, voilà, l'assaut, un tel, et bien, ça en fait, ça facilite énormément les choses. Donc, l'ancrage de l'opérateur sur son territoire est un levier important de réussite aussi du dispositif dans les liens, donc, dans la gouvernance et le partenariat. Et puis, aussi, par rapport au démarrage sur les liens qu'on avait avec les CCAS, il y avait deux appartements pédagogiques qui visaient à accompagner les ménages dans les impayés et ça aussi, il a fallu convaincre parce que le département les finance de dire, voilà, ça ne va pas remplacer, c'est la complémentarité, cet enjeu de la complémentarité du foisonnement de dispositifs. On vient aussi, nous, s'inscrire sur je connais ce qui se passe autour de moi dans l'environnement et je vais, au bénéfice de la personne, aller activer l'outil ou le dispositif qui permet à la personne d'avancer dans son chemin de vie. Donc, voilà, c'est se faire connaître en permanence. Et puis, les partenariats financiers qui ont été aussi à créer avec la fondation Abbé Pierre, EDF et la CAF qui nous ont permis aussi d'abonder le dispositif sur les financements du département et de renforcer du coup les moyens d'action du département sur la création de ce dispositif. sur la gouvernance, on a aussi aujourd'hui un autre levier qu'on active, c'est le lien avec les clics et les plateformes territoriales d'appui qui, en fait, font l'objet d'une contractualisation, donc les CEPOM, et là, le département inscrit dans les CEPOM le volet logement et donc l'articulation entre les compétences et les missions des clics et puis, du coup, le volet mal logement notamment et comment si, comment on travaille ensemble sur ces situations-là. Et ça, on l'inscrit noir sur blanc via l'outil de contractualisation des CEPOM. Donc ça, c'est une nouveauté de l'année 2020 pour renforcer le partenariat avec le volet santé personnes âgées. Les conditions de la réussite, du coup, c'est un peu pour résumer les propos que je viens de tenir. Donc la méthode, voilà, le cadre qu'on donne au projet qui est important de clarifier pour pouvoir bien derrière le communiquer on a laissé de la marge aussi à la co-construction, à l'écoute des différents partenaires. On a pris le temps à six mois, voilà, parce que c'est prendre le temps pour certains, c'est peut-être trop, d'autres peut-être pas assez. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un rythme un petit peu au pas de course mais qui nous a quand même permis de faire ce lien et d'expliciter la démarche pour rassurer. Donc c'est ça, après, ce que je m'étais écoutée, rassurée, convaincée ça, ça paraît bête à dire mais voilà, dans la démarche avec les partenaires, notamment les bailleurs, on s'est vite opposés, on était là, on ne veut pas vous acculer, les bailleurs, on repère des situations dans le parc locatif social, c'est tout de suite le gentil locataire et le méchant bailleur qui ne fait rien. non, on dit, ce n'est pas ça qu'on recherche, on ne recherche pas à vous mettre en difficulté, on recherche aussi à vous identifier des situations qui pourraient dégénérer, dégénérer en impayé ou en situation de fragilité qui pourrait aussi être une difficulté pour le bailleur. Donc voilà, c'est mettre en lien et convaincre de cette complémentarité et des avantages à travailler ensemble. Et puis, on est dans une démarche d'amélioration continue, donc c'est aussi nous-mêmes se remettre en question et montrer qu'on est capable d'évoluer auprès des partenaires et d'entendre les freins qu'on identifie au fur et à mesure et puis valoriser le travail qu'on fait. On a fait un gros travail d'évaluation cette année en partenariat avec Leclerc qui nous a accompagnés méthodologiquement et donc c'est de pouvoir aussi après recommuniquer, revenir vers les uns et les autres pour dire le travail qu'on porte collectivement, il fonctionne. Diapo suivante. Aujourd'hui, donc en termes de résultats et de perspectives, on est sur donc un peu plus de 1300 visites, 99% des ménages qui sont satisfaits et surtout qui ont, pour une grande part, plus de 80% ont dit oui, enfin, ça m'a apporté et je souhaite le partager avec d'autres personnes autour de moi. Donc ça, c'est très important. Et puis, sur le volet perspective, ce qu'on doit encore travailler, bon, les partenariats, ça c'est sans cesse, c'est ce que je disais aussi parce que les personnes changent, parce que si on ne maintient pas ce lien, on a tous d'autres priorités, d'autres contraintes et qu'elles d'intervention. Donc si on ne maintient pas en permanence le lien avec les partenaires, finalement, ils partent dans leur champ d'intervention et puis au détriment de nous, notre rôle d'assemblier en fait, autour de la lutte contre la précarité énergétique. Donc un point d'amélioration et de perspective, donc le repérage, le suivi des ménages pour s'assurer aussi qu'ils arrivent à mettre en œuvre les orientations. le financement des travaux qui questionnent toujours beaucoup parce que c'est la capacité à financer le reste à charge, la question des caisses d'avance, voilà, tout ça pour lequel on n'a pas forcément de solution, mais en tout cas qui reste un point de blocage et le suivi des consommations et l'appropriation des éco-gestes. Donc le suivi des consommations, voilà, ça reste aussi, on manque d'outils pour permettre aux personnes de suivre leur situation et de s'auto-former sur cette question et puis les éco-gestes, c'est aussi l'évaluation qui a montré finalement que sur la liste des éco-gestes qu'on arrivait à identifier lors de la visite, il n'y en avait souvent qu'un ou deux qui étaient retenus, voire zéro. Donc voilà, c'est peut-être aussi réfléchir à des ateliers collectifs ou à des choses après qui permettent de revenir vers les personnes et de continuer à les emmener dans une nouvelle dynamique et dynamique de changement personnel ou collectif. Voilà. de la suite. Merci.